Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau test de jeu. Alors cette fois-ci on est encore sur un free to play. Alors disponible sur Steam, ça s'appelle Crimecraft, donc voir. Donc il y avait eu une première version qui s'appelait Crimecraft Blade Out, qui n'avait pas franchement bien marché, qui était payante d'ailleurs. Et ils ont sorti une grosse extension qui représentait un peu la première version justement, avec des nouvelles améliorations. Donc c'est celle-là que nous allons tester aujourd'hui. Donc là j'ai un petit peu avancé, je suis niveau 10. Je vais essayer un peu de vous expliquer un peu l'histoire. Donc on est entre autres dans une ville complètement en ruine, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. Alors, donc déjà la fiche du personnel. Le jeu est intégralement en anglais, vous pouvez la voir en turc, en ruse, enfin bref. Donc la base de l'équipement. De base vous avez une classe. Ensuite vous pouvez avoir plusieurs classes. Là normalement, pour vous montrer un peu. Normalement on a donc là on a... Ah bah voilà. Voilà on croit en croit. Donc là c'est toutes les classes. Donc de base vous avez le soldat. C'est un truc un peu équilibré pour le PVP, etc. Euh, le sniper. Euh, le mitrailleur. Le lance roc. Le spa. Le grenadier. Donc là ça c'est pour les joueurs PVE. Puis là c'est pour ça que le pomme. Euh, le kamikaze et le démolisseur. là qui va très vite, qui jette des grenades, c'est tous les trucs un peu suffisants Les explosifs, c'est du lourd, les mines, tout ça Spy c'est plus la discrétion, Roquettes c'est gros dégâts avec des armes assez distantes quand même Mitrailleur c'est les grosses mitraillettes, les snipers et puis soldats c'est le plus polyvalent Donc après vous pouvez faire une classe assez modifiée C'est une classe que vous créez vous-même, vous achetez vos propres armes Là par exemple j'ai une grosse mitraillette, un fusil d'assaut et un pistolet Voilà pour vous acheter un peu des vêtements, un peu comme ça Alors ensuite vous avez votre profession Alors moi je suis, là j'avais pris chimiste Bah c'était comme ça, ils sont testés Pas donc chimiste pour fabriquer des bouts Ça permet d'augmenter D'augmenter vos points de vue Un boost de vie Bah de 40 h Donc voilà vous pouvez le fabriquer comme ça en ouvrant cet inventaire là Là par exemple vous voyez je peux fabriquer ça Je peux fabriquer aussi celui-là Donc voilà, faire quand même pas mal de choses, ça c'est sympa C'est pas tous les mêmes mots C'est la même base, une explication Voilà, comment s'occuper de ces ressources Comment vous les obtenez, la probabilité d'avoir tel ou tel objet Ensuite donc les jobs, ce sont des missions sur la durée C'est-à-dire par exemple, comme vous pouvez le voir tuer dix ennemis qui sont équipés En étant équipés d'un piste Et voilà, là c'est avec la mitraite vidasso Ensuite vos missions Donc là avec la mission braspel en fait vous commencez Par un peu de pvp, donc c'est là on est dans le prologue encore Donc là je dois aller parler au capitaine Pinzano pour entrer et entrer dans Sénorex City Ensuite tous les guides de pratique, comment expliquer, etc. Donc tu as toutes les explications, ce que vous allez débloquer suivant votre niveau Ce genre de choses Comment dire, l'interface pvp Avec les bonus et puis les modes de pvp qu'il y a Bah je fais un petit tour vite fait, il y a quand même pas mal de choses Honnêtement, il y a beaucoup de modes C'est assez complet ce côté-là Ensuite voilà les maps que vous aimez bien Les modes de jeu, enfin des Des combats sur ce qui vous plaise le plus Et les events Voilà Là c'est des events qu'il y aura Qu'il y aura de temps en temps Ça dépend des heures, des temps, la map, voilà C'est la grande carte de Sénorex City Voilà Avec votre clan vous pouvez conquérir des territoires Donc vous pouvez conquérir vraiment des territoires Donc là par exemple ça appartient On ne peut pas avoir le nom Voilà Ça appartient au Pikou Voilà ils ont des taxes, ils gagnent des produits, ils font de la production Voilà tout ça ce genre de Donc avec qui ils sont en guerre Voilà Là pour l'instant voilà il n'y a pas de soucis Donc on peut se faire des guerres de gang voilà Là par exemple Voilà Là ils ont plusieurs Ils ont plusieurs alliances, guerres, etc. Là c'est un peu On voit tous les trucs Voilà Ça c'est cette grande carte là Et là on est dans Le camp des réfugiés Voilà donc là je vais sortir parce que j'ai fini tout le prologue Et puis ensuite c'est la même interface de l'autre côté Ensuite Le magasin Bien sûr Toujours Donc là je n'ai toujours pas payé Donc c'est un système de gold bar Donc vous avez des bonus Les trucs de craft, les équipements Ah honnêtement Ouais vous trouvez pas C'est pas non plus Ouais non c'est pas non plus un grand grand magasin Où il y a des trucs très cheatés Il y a beaucoup de De trucs pour le skin Donc vous voyez là les masses Tout ça C'est vraiment des trucs genre Ouais pour le style Tout ça Donc au niveau des armes Voilà c'est pas non plus Là par exemple vous voyez Y a pas d'AK-47 Vous pourrez trouver d'AK-47 par exemple Donc là voilà C'est assez C'est plus C'est plus pour les skins des armes C'est vraiment C'est pour ça Pas pour réparer Pas sur pour réparer premium hein Vous pouvez réparer Vous pouvez réparer vous même Ou avec un commerçant Alors On va avancer un petit peu Donc là je suis en PVE normal Rise City Bonjour Monsieur D'accord D'accord C'est une ville qui voulait protéger la ville etc Et est-ce que j'étais prêt à dégager le chef en place ? Enfin de la mafia hein mais Voilà Chef de De gang en place Donc là une fois que vous avez terminé vos Vos jobs Comme il l'appelle Vous pouvez Donc voilà il y a des améliorations Pour un combat Vous voulez valider Alors on a une cabité Vous pouvez choisir un peu de plus Les parents On a un peu plus On va prendre celui là Apparemment on peut en prendre plusieurs donc c'est pas trop mal prendre le truc de chimiste et celle-là je peux pas, ok. Donc il y a une mission pour moi, ah oui. On a évidemment un coffre. Donc là ça sert d'ATM, voilà. Là c'est des trucs que vous aurez avec Steam si vous avez des bonus. C'est plutôt grand. Franchement c'est plutôt assez grand comme pour un coffre c'est pas bon. Vous allez pas non plus avoir 3 murs. Si vous voulez échanger par exemple là vous voulez prendre un truc. Allez c'est parti pour downtime. Ok bon alors ça ça doit être l'hôtel des ventes. Donc on y a accès comme vous pouvez le voir on y a accès directement. On a pas besoin de... On a pas besoin de passer par... Par des trucs mais en premium. On peut vraiment y aller directement. C'est lui qui veut me parler ? Vous êtes qui le veut ? Look for my channel. Bien, bah on fera. Donc là la boite aux lettres, j'ai pas reçu. Vous allez... Non. Est-ce que c'est des quêtes de faction ? Malcom tu veux me signer le record office ? Mais on apprend plus de cette ville. D'accord donc ça c'est un truc plutôt explicatif. C'est un truc aussi je suppose ? Non. Reputation leader. Ah j'ai pas mal. Je la sais quand même. Ça c'est la réputation de votre personnage. D'accord. Ok. Et ça c'est quoi ? Ah ça c'est pour les cartes. D'accord. Ça c'est les cartes qu'on peut acheter. Oh oui. ... Blade Outs. Et duundi. Ah, débloque le premier passer. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501